Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va décaler une clôture et on crée une nouvelle pour fermer le jardin et surtout l'agrandir Musique Alors avant de commencer je vais vous expliquer l'origine du terrain que je souhaite clôturer ça fait une dizaine d'années qu'on est dans cette maison on a un jardin qui fait environ 700 mètres carrés l'ancien propriétaire avait posé une clôture planté une haie sur le devant les côtés mais pas derrière derrière la maison on a une super vue sur un immense terrain et un bois alors dans le temps sur ce terrain il y avait des vignes mais ce n'était plus exploité depuis des années donc il y a environ 7 ans on a racheté ce terrain qui fait 25 mètres de large sur 80 mètres de long il est rattaché à la parcelle de la maison on est passé chez le notaire le géomètre est venu il a tout borné tout va bien donc on est passé de 700 mètres carrés à 2700 mètres carrés mais maintenant il faut clôturer alors à la base je voulais poser un portail une clôture au bout des 80 mètres à l'extrémité du terrain entre nos terrains et le bois j'ai un chemin communal qui est praticable en voiture et je ne l'ai jamais fait pour plusieurs raisons donc il faut que je ramène de la terre sur la gauche du terrain il y a une vraie cuvette et lorsqu'il pleut c'est une piscine donc passer en voiture ce n'est même pas la peine alors tous les arbres que vous voyez que ce soit les chênes, les bouleaux ou les pins sont sortis de terre naturellement on a planté un olivier et un eucalyptus par la suite et quand il était petit mon chien s'amusait à mordre les branches et les arracher pour se faire les dents donc je n'ai jamais décalé la clôture pour laisser pousser les chênes, les pins et les bouleaux alors maintenant que mon chien est devenu un adulte responsable je vais pouvoir décaler la clôture lui agrandir son terrain mais juste avant le premier pain puisqu'il y a le problème des chenilles processionnaires même si je surveille en permanence et dès que je vois une boule blanche je coupe et je brûle on n'est pas à l'abri qu'il aille lécher des chenilles processionnaires qui reviennent en bavant avec la tête toute gonflée il nous l'a déjà fait deux fois c'est direction le vétérinaire piqûre de cortisone et le garde sous surveillance de 24 heures merci de votre visite revenez quand vous voulez avec votre chien c'était un plaisir de vous voir mais c'est 200 euros donc clôture obligatoire avant les pins ou alors il faut les traiter et les surveiller en permanence c'est dommage d'avoir un terrain et de ne pas pouvoir en profiter complètement mais la nature il faut faire en fonction ou alors je rase tout je coule du béton mais entre nous je préfère voir la nature pousser donc concernant la clôture je vais récupérer les panneaux grillagés d'origine et les poser 20 mètres plus loin devant le premier pin j'agrandis donc le jardin de 20 mètres de long soit 500 mètres carrés aussi bien pour le toutou que pour le projet piscine à la base je voulais faire le projet piscine en laissant la clôture d'origine comme ça je pouvais bosser tranquillement mais vu que j'ai une mini pelle en ce moment je vais en profiter pour arracher des poteaux de l'ancienne clôture et surtout casser les buts qui sont sur ce terrain à l'époque il y avait des vignes un tracteur qui devait passer qui a créé des sillons donc mettre tout ça à plat récupérer la terre et la mettre dans cette fameuse cuvette donc je vais décaler la clôture en récupérant les panneaux grillagés d'origine et côté voisin vu que j'ai des treillis soudés donc je ne me sers absolument pas autant les utiliser je vais en racheter 5-6 pour compléter et ça ira très bien un treillis soudé coûte moins cher qu'un panneau grillagé et l'avantage c'est que la maille est assez grande donc pour guider une plante grimpante c'est l'idéal je compte planter de la glycine, du lierre et pourquoi pas un rosier grimpant alors bien sûr il faudra entretenir tout ça pour ne pas que ça envahisse les arbres autour si un jour mon voisin décide de couper les arbres au moins je ne verrai pas chez lui d'ailleurs la nature est vraiment très bien faite entre mon terrain et celui du voisin est sorti de terre naturellement des chaînes, des pins et des bouleaux sur une seule et même ligne vraiment de borne à borne comme si la nature savait que je ne voulais pas voir chez le voisin alors les panneaux grillagés d'origine et les treillis je vais les fixer sur des poteaux avec des colliers Colson maintenant d'un point de vue technique on est au mois d'août le sol est ultra sec je vais tenter de faire des trous avec une terrière l'avantage d'une terrière c'est que ça fait des trous ronds bien propres par contre je risque de galérer parce que là où je veux mettre la clôture je vous l'ai dit dans le temps il y avait des vignes donc je vais tomber sur des racines de vignes des pierres enfin vraiment de tout donc ça risque d'être très compliqué en plus de la sécheresse on avait été embêté lorsqu'on avait voulu planter l'olivier et l'eucalyptus on était tombé que sur des racines de vignes on avait dû faire appel à une mini pelle donc là si la terrière ne veut pas rentrer dans la terre vu que j'ai la mini pelle quelques coups de godet et on n'en parle plus alors ça va faire des trous beaucoup plus grands forcément c'est un godet mais il y a une astuce pour réduire ce trou alors j'ai anticipé car je dois rendre la mini pelle bientôt et j'ai pas envie de la relouer à nouveau pour juste quelques trous j'ai contacté une personne que je connais qui bosse dans les travaux publics et je lui ai demandé s'il avait des chutes en PVC diamètre 200 alors il a des chutes de PVC mais uniquement en diamètre 160 ce sont des longueurs qui font environ 60-70 cm et avec tout ce qu'il m'a déposé je peux même clôturer jusqu'au fond donc si je n'y arrive pas avec la terrière un coup de godet je place mes chutes de PVC que je vais découper environ 50 cm donc je les place dans les trous je rebouche avec de la terre autour et je me retrouve avec un trou diamètre 160 donc au final je vais avoir des trous de diamètre 160 pour tous mes potos si c'est du PVC en diamètre 200 forcément ce sera un trou diamètre 200, 300 vous avez compris le principe alors il faut toujours avoir un plan B je suis bien content d'avoir ce PVC je vous l'ai dit avec la terrière 6 c'est compliqué au moins le PVC va me sauver la vie de toute façon il partait à la poubelle il faut savoir sur les chantiers industriels et travaux publics il y a énormément de gâchis alors si vous connaissez des personnes qui bossent dans les travaux publics vous pouvez les contacter leur demander s'ils ont des chutes par exemple de PVC c'est tout bête mais ça peut dépanner je vous parle de PVC ça pourrait être tout à fait autre chose par exemple du treillis donc vous l'avez compris le PVC peut me sauver mais ça se voit que la terrière ça va très bien se passer mais dans le doute il vaut mieux anticiper alors pour les potos je ne me complique pas la vie je prends des potos en bois alors ils sont traités mais ce n'est pas de la super qualité ça c'est pareil allez dans les pépinières demandez des potos en bois des piquets et vous regardez ceux qui partent vraiment de travers et vous essayez de négocier le prix mais en général ils ne s'en servent pas parce qu'ils ne peuvent pas les vendre donc autant s'en servir moi c'est juste pour une clôture et de toute façon ça va bouger avec le temps alors comme je vous l'ai dit les potos sont traités mais je vais quand même rajouter une couche de goudron sur environ 50-60 cm ça va être planté dans la terre donc autant le protéger au maximum alors si vous n'avez pas de goudron vous pouvez prendre de l'huile de vidange ça fonctionne très bien et pour ceux qui se posent la question le piquet il fait 2m50 de haut et en diamètre c'est du 60 mm alors côté voisin je vais les couper à 2m et côté clôture je vais couper tout ce qui dépasse environ 1m25 donc au fond 1m25 ça suffit largement de toute façon mon chien il ne saute pas les clôtures il ne cherche pas à fuir et sur les côtés un maximum de hauteur pour pouvoir ensuite mettre des plantes grimpantes bon maintenant que vous savez tout pour poser cette clôture et on va se retrouver en fin de vidéo pour faire un point sur les différents outils et le matos que j'utilise pour poser cette clôture comme le collier de colson les pinces le lueur le cordeau la scie circulaire etc alors si mes vidéos vous plaisent la meilleure façon de me soutenir et de vous abonner à la chaîne d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et de mettre un gros pouce bleu vous pouvez également me suivre sur Instagram en vous abonnant je publie des photos et des vidéos régulièrement Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est ce qu'on fait enfin plutôt les tranchées ça ressemble plus à une tranchée qu'un trou donc là le but c'est de prendre le PVC diamètre 160 j'ai coupé sur 50 cm de hauteur je vais les mettre dans les trous je m'aligne sur le cordeau je rebouche tout autour et ça va me donner ceci donc au final j'ai un trou qui est du même diamètre pour chaque trou même profondeur donc même consommation de béton et je suis tranquille je pourrais laisser comme ça plusieurs semaines pour que la terre se tasse je suis un peu pressé donc on va bien arroser que ça se tasse tout seul je vais mettre le béton dedans le piquet vous allez voir tout à l'heure le speed béton il n'y a plus qu'à arroser ça va agir tout seul l'avantage c'est que le jour où je vais enlever mon poteau je n'ai plus qu'à le sortir directement je vais enlever bon je sais pas je sais pas je sais pas qu'à le faire parce que ça s'est passé aujourd'hui on va monter je sais pas d'ailleurs que tu fais il faut que tu fais mais bien allez je sais pas mais Sous-titrage MFP. Les tubes en PVC sont plantés dans la terre et honnêtement, je n'avais pas trop le choix que de prendre la pelleteuse parce qu'avec la terrière, la terre est tellement sèche entre les cailloux et les racines de vignes, puisqu'ici avant c'était un champ de vignes, c'était impossible avec la terrière. Donc un coup de godet, je place le PVC, on remet de la terre, il a plu, je ne sais pas si ça se voit, donc ça va plus ou moins se tasser, je vais laisser comme ça quelques jours et ça finira bien par se tasser tout seul. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir à chaque extrémité planter un piquet, tendre un cordeau en bas et en haut, vérifier l'aplomb, donc un piquet à chaque extrémité, et ensuite je me charge de planter les autres piquets. Pour ne pas m'embêter à mesurer entre chaque poteau, j'ai mis une équerre au bout d'un lito, le lito fait la longueur du grillage, je le positionne en butée, comme ceci, et ensuite le tube en PVC au ras du lito est bien sûr aligné sur le cordeau. Et donc ça, ça s'appelle du goudron, pour ceux qui se posent la question, j'avais badigeonné les poteaux que j'ai noyés dans le béton pour la cabane avec ce produit, donc du goudron. Je vais faire la base des piquets, j'en profite pour vous montrer les piquets, ils sont plus ou moins droits, il y en a certains qui partent un peu de travers, on va les mettre d'aplomb, ça reste du bois. Donc je vais enterrer 50 cm, brosse à badigeonner, ça ressemble à une brosse pour le papier peint, sauf que ça a les poils beaucoup plus rigides, on les trempe dans le goudron, on badigeonne, et le bois est protégé. Et le béton magique qui va me servir à sceller les poteaux, c'est le VPI Speed Béton, qui a une particularité, c'est qu'il est sans malaxage, pas besoin de bétonnière, il va prendre en 5 minutes. Il est fait pour sceller les piquets, les poteaux de clôture ou les étendoirs, alors ne faites pas de fondation avec, ce n'est pas fait pour. On fait un trou, on verse intégralité du sac, on met 3 litres et demi d'eau par sac de béton et la magie opère. Le Speed Béton, vous aurez le lien dans la description, comme vous aurez les coordonnées de Lucas de la société VPI, parce que le Speed Béton est vendu en GSB. Donc si vous voulez savoir quel GSB commercialise le Speed Béton, vous contactez Lucas. Je vais prendre un sac par poteau, ça suffit largement, 3 litres et demi d'eau et on est parti. Musique 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 ... 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